Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qui puisse nous aider particulièrement à vivre mieux les temps des carèmes, à mieux nous concentrer sur l'essentiel, à nous unir davantage à l'amour du Christ qui souffre pour nous, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Et je vous propose aujourd'hui, comme thème de cette première conférence, le temps des carèmes est un temps propice pour découvrir et lutter contre nos propres ennemis. Et oui, justement, le temps des carèmes doit nous permettre particulièrement, parce que, évidemment, lutter contre nos propres ennemis, c'est pas seulement dans un temps des carèmes, mais c'est dans toute notre vie. Mais le temps des carèmes nous permet particulièrement de nous arrêter, de faire un examen des consciences et de comprendre, découvrir en nous qui sont nos propres ennemis, contre qui nous devons lutter, afin de ne pas nous laisser maîtriser par ces ennemis, au contraire, sortir victorieux de tous ces ennemis. Et je crois que c'est un bon signe de maturité humaine que de se reconnaître envahi par des ennemis de la nature humaine et de la propre personnalité, et que nous devons les combattre et les vaincre. Donc, ça, c'est un signe qui est très positif. La personne qui ne se rend pas compte, qui n'aperçoit pas ses propres ennemis, et qui ne cherche pas à les combattre, à les détruire, ça sert à une personne toujours avec, une personne qui a peur de regarder ses ennemis en face. C'est croire parfait ou presque parfait, et par contre, un signe clair d'immaturité. A l'époque de la révolution en Tunisie, il y a une dizaine d'années, un ami prêtre, en parlant justement de la situation que l'on vivait, me disait « Eh bien, mon fils, cependant, les pires ennemis ne sont pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, mais plutôt ceux qui sont à l'intérieur de chacun de nous. » Fin des citations. En effet, reconnaître un ennemi n'est pas toujours une tâche facile, beaucoup plus s'il s'agit de chercher l'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes. À ces propos, il existe une page dans la littérature chrétienne qui peut nous illuminer et nous aider à découvrir nos propres ennemis afin de réaliser en nous l'homme mature proposé par notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de ces pages est un prêtre capucin appelé Bénédicte Groschel. Il est maintenant décédé. C'était un prêtre capucin américain. Il avait écrit un petit livre qui s'appelle « Sors de ténèbres ». Et dans ces livres « Sors de ténèbres », vraiment extraordinaire, un chapitre est intitulé justement « Nos pires ennemis ». Le Père Groschel disait, je cite, « Si nous regardons à l'intérieur de nous, tu pourras découvrir que l'une des choses les plus importantes dans les processus de maturation est justement de découvrir que la cause de beaucoup, sinon de la plupart de nos problèmes, vient de nous-mêmes. Lorsque les choses perdent du sens pour nous, c'est parce que finalement, nous ne leur avons pas donné un sens. Cela peut-être peut nous servir des consolations de savoir que cette expérience est commune à tout être vivant. Même les saints, ces personnes tellement particulières, ont eu à offrir pas mal de ces problèmes. rares sont les personnes qui n'ont pas eu à se battre contre leurs propres ennemis intimes. Les saints, les pêcheurs, les personnages bibliques et les célébrités modernes, on pourrait tous les réunir sur un même étendard, enfonçant notre propre bateau. Ce signe est le plus universel et caractéristique du péché originel. C'est pourquoi, en certains cas, il suffit d'être un peu pécheur pour devenir son pire ennemi. Mais sans être un grand pécheur, tu peux être aussi un homme pieux et devenir dévotément ton pire ennemi. « Tous, nous pouvons dire avec une certaine conviction que nous avons trouvé l'ennemi nous-mêmes. » Fin des citations Un texte qui est vraiment extraordinaire parce qu'avec le bon sens qui caractérise la prédication du Père Grochel, on voit justement, on découvre l'ennemi en eux-mêmes. Et alors, comment pouvons-nous nous détruire nous-mêmes ? Essayons de comprendre quels sont nos propres ennemis. La première manière de nous détruire à nous-mêmes, on peut dire le premier ennemi, a lieu lorsque nous nous arrêtons de marcher selon les critères de la foi et du bon sens. Il faut bien noter que la perte des critères de la foi et du bon sens est tellement importante qu'elles deviennent la première manière de nous auto-détruire. Donc, une personne qui ne vit pas sa vie selon les critères de la foi, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'Église. Et celui qui n'a pas des critères de foi manquera aussi des bon sens et qui n'a pas de bon sens mais pourra pas avoir des critères de foi. Nous appelons ce phénomène, suivant l'exemple proposé par le Père Grochel, Titanic. Le phénomène Titanic. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le bateau du Titanic. Il était un bateau qui n'avait pas beaucoup de canons de sauvetage et malgré cela, il restait 200 places vides lorsque le Titanic coule dans la mer. Pourquoi ? Malgré le trou de l'iceberg sur le navire, beaucoup de gens disaient « Ce navire, il est grand, il ne peut pas couler. » Et il est probable que ces gens ou d'autres encore aient pensé que quelques heures plus tard, une fois résolu les problèmes, ils auraient dû revenir sur les navires humiliés et ridiculisés pour avoir eu peur. Donc, ils ont décidé de rester sur le bateau contre tout bon sens. L'eau rentrait dans le bateau mais eux, ils disaient « Ce n'est pas grave, on va trouver la solution. » Et oui, il est difficile pour nous de savoir ce que l'on doit faire. Nous pouvons prier trépieusement et commettre des grandes fautes. « Il n'est pas facile d'être un homme responsable. » La raison qui explique cette situation, on l'oublie souvent, est le péché originel. Donc, le péché originel peut nous pousser de telle façon que nous vivions notre vie avec des critères purément humains, naturels, parfois mondains. mais nous abandonnons les critères de la foi. Nous ne conduisons pas notre vie avec les critères de Jésus, les principes de l'Évangile. Voilà donc notre premier ennemi. Marcher selon les critères du monde, perdre les bons sens, perdre les critères de la foi. La deuxième manière de couler notre propre bateau, pour ainsi dire, de être nos propres ennemis, est de nier le danger évident et de marcher volontairement vers lui. Nier le danger évident et de marcher volontairement vers lui. En psychologie, nous parlons souvent de mécanismes de défense, de la façon inconsciente de déformer la réalité contre laquelle nous ne pouvons pas combattre ou nous ne voulons pas combattre. Et donc, puisque nous ne pouvons pas faire face à des réalités difficiles et compliquées, alors nous essayons de cacher tout cela, de déformer la réalité. Il faut considérer par exemple le professionnel qui fume deux paquets par jour de cigarettes. Combien de fois on lui dit c'est dangereux pour ta santé et il répond tu sais Golda Meier fumait par jour deux paquets et l'a vécu jusqu'à 70 ans. Ce fumeur ignore volontairement le bataillon des personnes qui ont fumé deux paquets par jour et qui ne sont pas arrivées à 40 ans. Un autre exemple, la crise des vocations en Allemande. Le père Grochel qui nous suivons raconte avoir lu aux Etats-Unis un article d'un prêtre sur les problèmes vocationnels et les publicités vocationnelles. Il commence son article en disant qu'il existe un seul mot pour décrire le travail vocationnel actuel. Catastrophique. Toutes les congrégations qu'il avait visitées vidaient des vocations lui disaient pourtant avoir la meilleure publicité vocationnelle. Voilà ce qui signifie nier la réalité. Parce que justement toutes ces congrégations ne faisaient pas une publicité véritable de la vocation. Le mécanisme de défense de la négation est l'une des formes les plus pernicieuses du comportement humain. Le premier ministre anglais Chamberlain de retour à son pays après avoir rencontré Hitler disait il y aura la paix en ces temps. Il niait donc la réalité évidente l'approche de la guerre mondiale. La troisième façon pour devenir nos propres ennemis c'est lorsque nous arrêtons de penser à la vie éternelle. On ne pense plus à la vie éternelle. Et ça je trouve que c'est un mal de nos jours en fait. Nous sommes tellement poussés à vivre notre vie cette vie au consumisme au matérialisme et nous oublions alors de penser de réfléchir d'étendre à la vie éternelle. Un élément qui devienne fondamental pour la maturité d'un chrétien c'est justement la pensée du ciel la pensée de la vie éternelle. Lors de mon séjour à Ravenne en Italie en tant qu'aumônier de l'hôpital civil de la ville j'ai constaté tristement que tous ceux qui pendant leur vie n'ont jamais cru au ciel n'ont jamais espéré à la vie éternelle qui ont douté de l'existence de la vie éternelle ou d'un enfer sont décédés au moins visiblement loin de trouver la clé pour ouvrir la porte du ciel ils ont tous décédé loin des dieux fâchés contre dieux dans ces sens ils ont été leurs propres ennemis le père Grochel dit que l'échec de notre comportement humain par rapport au point final de notre vie c'est à dire la vie éternelle et par rapport à ce que Dieu a établi pour chacun d'entre nous nous fait rassembler à ces insensés de l'évangile que le Christ rejette de son royaume les insensés qui ces vierges insensés qui n'avaient pas prévu de l'huile pour l'air lampe et alors quand l'époux arrive et ils arrivent en retard et puis le Seigneur lui dit je ne vous connais pas allez allez-vous-en loin de moi et justement c'est ça pour ceux qui ne croient pas à la vie éternelle pour ceux qui ne vivaient pas selon la pensée de la vie éternelle afin d'éviter une autodestruction il faudrait organiser notre vie en vue de l'éternité qu'est-ce qu'il est beau cette pensée organiser toute notre vie nos projets notre futur l'organiser selon en vue de l'éternité de l'éternité avec Dieu de sorte que je puisse faire maintenant et je puisse me comporter maintenant comme je voudrais l'être un jour auprès des dieux savoir vivre en face de l'éternité savoir regarder constamment l'éternité certes il ne s'agit pas de se retirer dans des monastères ou des couvents mais il s'agit bien de faire peu importe ce que les autres diront tout ce qui peut nous aider consciemment et volontairement à construire le salut de nos âmes donc à nous sauver notre Seigneur le dit clairement que sert donc à l'homme de gagner les mondes entiers s'il ruine sa propre vie on peut donc dire que l'un des schémas les plus rapides pour nous trop détruire pour retarder notre maturité chrétienne sera le manque des structurations de notre vie en vue de la vie éternelle un autre ennemi qui peut empêcher notre maturité et peut nous conduire à notre propre destruction et l'indulgence envers nous-mêmes par rapport à ce qui est interdit lorsque nous acceptons très facilement ce qui est interdit nous connaissons très bien des gens qui voudraient accomplir la volonté des dieux et être comptés parmi des chrétiens engagés mais il y a toujours une excuse certainement nous sommes tous des pécheurs soit par fragilité soit par la concupiscence cette inclinaison qui nous vient du péché soit par le manque de force ou par confusion nous commettons des péchés bien sûr nous pouvons aussi dans un moment de stupidité vouloir commettre un péché très volontairement ça peut aussi nous arriver mais rester continuellement d'une façon consciente et libre dans un état contraire à la loi des dieux donc dans un état des péchés c'est ouvrir les portes à la ruine de notre vie il y a dans l'évangile et dans les lettres de saint Paul plusieurs ammonitions afin de ne pas se laisser absorver par les mondes les mondes que nous éloignent des dieux malheureusement les gens aujourd'hui ne veulent pas écouter cette vérité il est très dangereux pour un chrétien de nier d'aller contre de changer ou modifier la loi des dieux sa parole divine soit directement en disant Dieu n'a pas voulu dire ainsi ou bien indirectement en interprétant la loi d'une façon légère d'une façon édulcorée au moins exigeante c'est conformé à la mentalité de ces mondes et le message contenu d'un plusieurs médias aujourd'hui et c'est ce que la nouvelle agenda mondiale propose saint Paul dira dans sa lettre aux romains ne vous modèlez pas sur les mondes présents mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté des dieux ce qui est bon ce qui lui plaît ce qui est parfait fin des citations s'il y a quelque chose d'évident dans le nouveau testament c'est justement ce qui est dénoncé quand on s'engage avec le monde en trahissant Dieu et notre propre cause et en attirant sur nous les mauvaises conséquences qui viennent certainement de nous-mêmes et non pas de Dieu certes nous avons un rôle à jouer à l'égard du monde et ce rôle vous devez le jouer par vos bonnes oeuvres c'est votre bonne conduite qui doit montrer aux hommes ce qui vaut votre foi chrétienne sans ces bonnes oeuvres vous seriez comme du sel qui a perdu sa saveur en positif grâce à vos bonnes oeuvres vous serrez comme une lampe placée sur les lampadaires faisant briller aux yeux des hommes la lumière des dieux qui vous a été accordée finalement le cinquième ennemi de notre vie chrétienne de notre vie spirituelle ce sont les ressentiments et la rancune je laisse ici la parole au père Grochel je cite si tu veux vivre toujours avec des sentiments de rincune tu seras dans une situation très dangereuse pour ta santé spirituelle combien de gens passent la plus grande partie de leur vie à pleurer se lamenter être triste en devenant littéralement fou par des ressentiments envers les personnes qui leur ont fait du mal oui il faut le savoir les gens peuvent nous faire du mal il y a des gens qui se rendront compte qu'ils nous ont fait du mal mais il y en a d'autres que ça n'intéresse même pas de savoir qui ils ont blessé je crois que les slogans des chrétiens devaient être avançons ensemble ne regardons pas en arrière ne regardons pas ceux qui nous ont fait du mal si notre Seigneur avait été l'un de ceux qui se préoccupent de ses sentiments blessés aucun de nous n'aurait été sauvé en toute miséricorde Dieu n'a jamais voulu nourrir des sentiments des rincunes envers l'humanité et lui il a été le premier blessé pour notre bien spirituel continue le père Grochel il faut savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés fin des citations pour cela chers amis je considère comme très important de s'examiner sur notre capacité de pardonner notre capacité intérieure de pardonner il faut être conscient qu'il n'aura jamais guérison paix calme équilibre psychologique dans une personne tant qu'elle ne sera pas capable de pardonner saint Jean-Paul II dans son dernier livre identité et mémoire disait que pardonner ne signifie pas oublier mais plutôt purifier la mémoire en supplément leur donnant une valeur positive l'effet de l'heureux à la lumière justement de la providence divine de la permission divine certainement pardonner est un chemin de liberté nous avons tous les choix de pardonner c'est sortir de la prison où notre âme était enchaînée par la rincune par les ressentiments par la colère pardonner c'est vaincre notre propre ennemi cela peut paraître difficile et pourtant pardonner c'est tout à fait une réalité possible nous signalons finalement un dernier ennemi de notre nature humaine notre vie spirituelle faire des choses que nous savons positivement nous font de mal encore le père Grochel je cite ce phénomène on peut l'appeler agression passive nous faisons ce que nous savons très bien qui nous fait du mal et nous ne faisons pas ce qui est vraiment nécessaire pour notre santé physique psychologique spirituelle nous savons par exemple que si nous n'accomplissons pas ce que le médecin nous indique nous ne guérissons pas nous savons que si nous ne sommes pas attentifs à ce que nous regardons en télévision à ce que nous lisons dans les journaux ou à ce que nous voyons sur internet nous risquons de perdre la chasteté la fidélité pour les couples la vocation pour les consacrer et les saluts mentaux aussi nous savons que si nous ne conduisons pas une vie équilibrée nous finirons pour nous taper la tête contre le mur nous savons que si nous ne prions pas quotidiennement nous ne pourrons pas avancer dans la vertu nous savons que si nous n'examinons pas notre conscience et n'avons pas un programme de vie spirituelle on n'aura aucune trace de vie spirituelle nous savons tout cela et cependant beaucoup d'entre nous font le contraire fin des citations et bien chers amis que pouvons-nous faire devant tous ces ennemis la première chose est évidemment de savoir nous reconnaître nous-mêmes comme cause de nos propres ennemis une fois que nous reconnaissons la maladie en nous et bien je ne le prémets pas pour guérir si vous pensez que vous ne pourriez jamais devenir vos propres ennemis vous vous tromperiez très facilement donc la première chose qu'il faut faire c'est reconnaître ces ennemis qui sont en nous et savoir les remettre en place et les maîtriser Dieu est avec nous avec la grâce de Dieu nous pouvons tout faire mais évidemment Dieu ne favorise jamais ces mauvaises inclinaisons ces ennemis notre Seigneur nous a dit aime ton prochain comme toi-même ce qui signifie tu ne peux pas te mépriser et te auto-détruire Dieu est avec nous il n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance vous voulez guérir et bien confiez-vous à Dieu demandez la guérison au Seigneur il est toujours présent à travers les sacréments à travers les prêtres de l'église à travers les commandements à travers l'enseignement de l'église même si parfois je crois faussement qu'il est lui le coupable de mes malheurs il est toujours là certes nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous aide lorsque nous travaillons à notre propre ruine si nous ne cherchons pas de guérir Dieu rappelez-vous il respecte notre liberté donc si nous voulons guérir Dieu va toujours nous aider si nous ne voulons pas guérir Dieu il respecte notre liberté il est notre père et nous devons nous confier à son infini miséricorde voilà donc chers frères et sœurs alors c'est c'est texte qui qui nous permet de comprendre nos propres ennemis et comment donc nous en sortir examinons notre conscience essayons alors de demander la guérison afin que le Seigneur particulièrement en ces temps des carèmes puisse nous illuminer pour comprendre comment mieux faire pour vivre notre vie chrétienne et pour ne pas tomber dans le piège de ses ennemis sœurs sœurs